Chaque année, le Togo subit une perte de près de 3 700 hectares de forêts, soit plus de 5 millions d'arbres, selon le ministère de l'Environnement. Quelques 90% des ménages utilisent le bois de chauffe et le charbon de bois comme source d'énergie pour cuisiner. Financièrement, le gaz est hors de portée, ce qui accélère ces dernières années le taux de déforestation. L'utilisation de ces foyers participe à la réduction de la consommation du charbon de bois. Par exemple, si vous utilisez ce foyer avec une petite quantité de charbon, vous pouvez préparer beaucoup de choses avec. Ça réduit aussi le temps de cuisson par rapport au foyer traditionnel. Après des années de laisser aller, le gouvernement togolais a lancé une campagne de reboisement qui a démarré le 1er juin. Au moins 23 millions d'arbres doivent être plantés en 2022 sur l'ensemble du pays avec l'objectif d'atteindre un milliard d'arbres d'ici 2030. Pour motiver les Togolais, les autorités ont décerné des prix aux trois meilleurs reboiseurs de toutes les régions du pays. Mais certains pensent que le reboisement seul ne suffit pas. Il faut surtout ralentir la déforestation et trouver des alternatives. Le ministère a décrété par rapport à la feuille de route gouvernementale un milliard de plantes d'ici 2030. Déjà, nous nous disons que notre cri d'alema a été pris en compte. Ce n'est pas seulement plantés qui nous intéressent, nous, à notre niveau, au niveau des RVT. Comment planter, comment protéger pour qu'on atteigne l'objectif ? Les autorités se sentent aussi lancées dans une campagne de vulgarisation des foyers améliorés, des cuiseurs fabriqués localement et très économiques en consommation de charbon de bois. Beaucoup s'en réjouissent. Avec ce foyer amélioré, on n'utilise plus beaucoup de charbon de bois comme avant. Regardez, il n'y a que trois morceaux de charbon, mais ça fait bouillir la marmite. Avant, nous coupions beaucoup les arbres, donc la forêt était dévastée. Aujourd'hui, que nous avons laissé tomber cette pratique et que nous utilisons des foyers améliorés, la forêt repousse mieux, elle redevient dense. Ces foyers, produits localement et dont les prix varient entre 5 000 et 25 000, sont fabriqués à l'aide de feuilles de tôle galvanisées recyclées et de céramique. En avril 2021, le gouvernement en a distribué 1 500 dans les 7 éco-villages du pays, dont en Okpomé. L'objectif est d'atteindre 10 autres villages, dont 3 ans, et 500 villages en 2050. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?